Dans un arrêt du 30 mars 2020, la Cour d'appel de Rouen infirme le jugement rendu par les juges de première instance qui avaient retenu la résiliation du contrat de franchise au tort du franchiseur qui avait procédé à l'évolution de son concept. Suite à un changement d'actionnariat majoritaire, le franchiseur a souhaité faire évoluer son concept par la mise en place d'une offre de produits en vrac et la suppression de certaines gammes de produits et l'imposer au franchisé. Le franchisé, estimant qu'il s'agissait d'une modification unilatérale du contrat de franchise, a assigné son franchiseur en résiliation du contrat au tort du franchiseur. La Cour rejette successivement les demandes du franchisé et constate que le remplacement de la vente de produits conditionnés pour de la vente de produits en vrac est une évolution de savoir-faire justifiée par les coûts de production et l'évolution de la clientèle. En outre, la Cour relève que le franchiseur a accompagné le franchisé pour la mise en place de ces nouveaux produits. Le franchiseur avait proposé, à titre exclusif et confidentiel, de financer l'achat du mobilier de mise en place pour la vente de produits en vrac. Le franchisé ne peut donc reprocher au franchiseur une charge financière pour l'achat de mobilier supplémentaire. Le franchiseur a abandonné certaines gammes de produits dans le cadre d'une démarche d'optimisation des gammes et la Cour relève toutefois qu'il ne s'était pas engagé sur une gamme précise de chocolat et biscuits et n'a pas, en modifiant sa gamme de produits, modifié unilatéralement le concept. En outre, le franchisé ne justifie pas que le changement de stratégie du franchiseur aurait eu de réelles conséquences sur son chiffre d'affaires. Contrairement à ce que soutient le franchisé, le franchiseur ne lui a pas imposé l'arrêt d'activité de table d'hôte mais lui a simplement conseillé. En conséquence, la Cour constate que le franchiseur n'a commis aucune inexécution de ses obligations contractuelles et prononce la résiliation du contrat au tort du franchisé.